Générique Bonsoir et bienvenue pour ces deux heures d'infos sur TV7 à ne pas manquer. Dans un instant ce sera Top Rugby avec Mathieu Dalzovo qui profite de la trêve internationale pour faire un gros plan sur un club plutôt performant en Gironde. Le club de Langon, il nous parlera également dans un instant de ce qui se passe du côté de l'UBB puisque Roritig est parti. Il n'est plus l'entraîneur, vous en saurez davantage dans un instant. Également dans cette heure d'infos, dans ces deux heures d'infos, présentation du 45e cross de Sud-Ouest. Du Sud-Ouest, c'est à Gugent Mestras, vous le savez, une véritable institution qui doit se renouveler chaque année. Eh bien, c'est le cas encore. Vous apprendrez par exemple ce qu'est le laser Run Cross. Ça existe. Et puis nous parlerons également des 10 kilomètres des quais de Bordeaux. C'était dimanche dernier. Invité du journal dans quelques instants, ce sera Pierre Urmic, élu vert à la mairie de Bordeaux. Avec lui, nous parlerons cette fois de mobilité, mais aussi de défense de l'environnement. À quelques jours de la mobilisation des gilets jaunes, mais tout de suite, à les titres de votre journal. Et l'Union ne fait pas forcément la force. Faible mobilisation ce lundi dans l'éducation nationale. Tous les syndicats avaient pourtant appelé à la grève, ce qui n'était pas arrivé depuis 7 ans en France. Dans le cortège de Bordelais, 200 à 300 personnes seulement, mais un réel malaise dans les rangs, vous l'entendrez tout à l'heure. La question de la mobilisation revient régulièrement dans le quotidien des habitants de l'agglomération. Un séminaire de réflexion lui était justement consacré. C'était tous lundi à Bordeaux Métropole, autour de la charte des mobilités lancée il y a 3 ans. On en reparle dans un instant, notamment avec notre invité, donc Pierre Urmic, élu vert. Et puis Roitig n'est plus l'entraîneur de l'UBB. Le club a annoncé ce lundi matin avoir mis fin à sa collaboration avec le coach. Pourquoi ? Quelques éléments de réponse, ce sera avec Mathieu Dalzovo tout à l'heure. Mais tout de suite, un coup d'œil sur la météo pour votre journée de mardi. Avec de l'amélioration côté ciel, en tout cas moins de pluie au programme. Un temps plus sec, quelques belles éclaircies. Et du côté des températures maximales, vous le voyez, c'est plutôt agréable. Autour de 16 degrés, donc demain. C'était une première depuis 2011. Tous les syndicats de l'éducation nationale appelaient à la grève ce lundi de la maternelle au lycée. Dans le public comme dans le privé, un mouvement pour dénoncer les suppressions de postes, mais plus généralement contre la politique du ministre Jean-Michel Blanquer. Un appel qui n'a pas franchement mobilisé à Bordeaux. Vous le voyez, ils étaient entre 200 et 300 personnes seulement à manifester. Un cortège dans lequel on retrouve Dominique Parmentier. C'est sous une pluie battante que les enseignants se sont rassemblés en début d'après-midi place Stalingrad avant de rejoindre en cortège le rectorat de Bordeaux. L'annonce par le gouvernement de 2650 suppressions de postes dans les collèges et les lycées, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Puisqu'on n'en avait pas connu depuis le quinquennat Sarkozy. Les suppressions de postes, ça suffit, il y a besoin de moyens dans l'éducation nationale, c'est ce qu'on est venu revendiquer ici. Et ce n'est pas la priorité aux primaires voulue par le ministre avec l'annonce de la création de 1800 postes dans les écoles et les maternelles qui peut satisfaire les syndicats d'enseignants, même concernés. Nous on n'est pas trop pour déshabiller Paul, pour habiller Pierre de toute façon, donc les suppressions de postes dans le second degré c'est une réalité et c'est nos élèves d'aujourd'hui qui auront à les subir de toute façon dans les années prochaines, donc on pense à eux. Et ensuite on ne peut pas fonctionner comme ça, on ne peut pas annoncer qu'on crée des postes dans le primaire quand c'est au détriment du second degré. Autre sujet d'inquiétude affiché ici par les enseignants en grève du lycée privé Laruche, la réforme de l'enseignement professionnel. Parce qu'il y a des menaces de fermeture de filières, comme le bac gestion administration, elle nuit parce qu'elle prévoit des diminutions d'heures de cours pour les élèves, donc on prétend qu'on va mieux les préparer pour la poursuite d'études et puis pour leur vie, on va leur diminuer des cours de français, d'histoire géo, de langue vivante, d'enseignement professionnel, de tout. Et ils auront entre 3 et 4 heures de moins de cours par semaine. Et aujourd'hui pour les syndicats, avec les suppressions de postes, le vase déborde. Si on l'associe aux hausses permanentes d'effectifs, aux réformes comme la réforme du lycée, parcours sup et du baccalauréat, et surtout sur la dégradation depuis de nombreuses années de nos métiers, nos problèmes de rémunération, de reconnaissance, et le management infantilisant qu'on subit dans les établissements scolaires aussi. Un malaise révélé par les témoignages sur les violences scolaires relayées par les enseignants sur les réseaux sociaux via le hashtag Pas de Vague. Voilà, et puis d'après les chiffres fournis par le rectorat dans l'Académie de Bordeaux, L'auto de grévistes était de 9% dans le premier degré, de 15% dans le second. Mobilisation et manifestation également, vous allez le voir, à Limoges ce lundi, par exemple, où quelques 400 personnes ont répondu à l'appel contre la suppression de 2650 postes dans les collèges et dans les lycées à la rentrée prochaine en France. La question se pose au quotidien pour les habitants de l'agglomération, comment améliorer les mobilités ? Eh bien, c'était la question au centre d'un séminaire qui avait lieu tout ce lundi à Bordeaux-Métropole, vous le voyez, trois ans après la charte des mobilités, mais à six mois aussi d'un plan d'urgence mobilité lancé dans la métropole avec quelques 776 millions d'euros d'actions d'ici 2020, avec quatre grandes thématiques pour améliorer la situation. Les conditions de circulation, le développement du vélo, l'amélioration des conditions de stationnement, le réseau TBM, il a également été question du grand contournement. Écoutez ce qu'a disait Alain Juppé au terme de ce séminaire, aujourd'hui à Bordeaux-Métropole. Ce qui est apparu clairement, c'est qu'on a beaucoup travaillé, que les choses se sont un petit peu améliorées sur certains parcours, grâce notamment, je prends quelques exemples, à la mise à deux fois quatre voies du pont François-Mathirant sur la rocade ou à la nouvelle bretelle d'accès au pont Saint-Jean. Évidemment, la situation n'est pas fluide, c'est le moins qu'on puisse dire. Je ne connais pas d'agglomération de la taille de Bordeaux, où d'ailleurs ça se passe de manière fluide. Enfin, il faut continuer à travailler. Moi, j'ai deux ou trois priorités que j'ai évoquées. D'abord, en ville, où les choses ne se passent pas si mal, il faut réactiver le code de la rue pour réapprendre aux différents acteurs à se respecter les uns les autres. Les automobilistes, les cyclistes, je ne sais pas comment on dit, les trottinettistes, les piétons, aujourd'hui c'est un peu le Far West. Donc on va reprendre une action pédagogique pour qu'on se respecte, je répète, les uns et les autres. Deuxième priorité, il faut augmenter l'offre ferroviaire dans l'agglomération. Elle n'est pas au niveau où elle devrait être. Il faut une espèce de métropolitrain, si je puis dire, sur la métropole. Et on y travaille avec la région et avec la SNCF. Enfin, troisième priorité, il faut attaquer de fond cette question du trafic de poids lourds sur la rocade. Vous avez vu l'accident qui s'est produit, ça devient dangereux. C'est une des raisons de la thrombose de la rocade. Donc à court terme, je demande que l'État y réfléchisse, puisque c'est l'État qui gère la rocade. Est-ce qu'il faut en particulier prendre des mesures aux heures de pointe pour dispoider les camions ? Est-ce qu'il faut un péage sur les camions de transit international ? On ne peut pas éluder ce sujet. De même qu'on ne pourra pas continuer à laisser au frigidaire le dossier du contour de vent, parce que dans 20 ans, il y aura toujours des camions, peut-être électriques, peut-être à hydrogène, mais ils seront toujours là. Voilà, Pierre Ormi, qu'on va en reparler plus longuement avec vous, mais rapidement, une première réaction à ce que vient de dire Alain Juppé, ses déclarations, le retour du grand contour de l'inventaire. Je suis assez étonné par le manque d'inventivité et l'archaïsme des propositions d'Alain Juppé. D'abord, la première chose à dire, c'est que l'on a trop traité jusqu'à présent le problème au niveau métropolitain, notamment en faisant un étrable, qui nous a coûté relativement cher. Le problème, maintenant, il est extra-métropolitain. On a laissé l'agglomération s'étaler, et en laissant l'agglomération s'étaler, on a de plus en plus de gens qui n'arrivent pas à accéder dans notre agglomération, où on a, par ailleurs, concentré les emplois. Et ensuite, le grand contournement d'Alain Juppé, c'est vraiment totalement dépassé. Tout le monde s'accorde à dire que ce type d'infrastructure ne fait qu'accompagner l'étalement urbain. Alors, Alain Juppé vous dit, nous, on en a assez de la population, le caractère occidentogène des poids lourds, donc on va les déplacer, on va les mettre à la campagne. C'est-à-dire, nous, on veut moins de pollution en ville, mais par contre, la campagne, on va couper des villages en deux en faisant passer le grand contournement. C'est d'un égoïsme et d'un passéisme achevé. Très bien, on va avoir l'occasion de reparler tous avec vous dans un instant. Les mineurs non accompagnés sont de plus en plus nombreux en France. 25 000 accueillis en 2017, 40 000 pour cette année. Et la semaine dernière, souvenez-vous, l'Assemblée des départements de France avait dénoncé cette situation et surtout le manque de moyens alloués par l'État. Eh bien, certes, une enveloppe est consacrée à la prise en charge de ces mineurs, mais elle est largement insuffisante aujourd'hui. En marge de la séance plénière, Jean-Luc Gleize, le président du conseil départemental de Gironde, a demandé à l'État de jouer pleinement son rôle. Écoutez-le. Les mineurs non accompagnés, donc qui relèvent de l'État pour une grande partie, devraient normalement être pris en charge par l'État. Or, aujourd'hui, l'État nous accorde, sur l'ensemble des départements de France, 141 millions d'euros, ce qui peut paraître beaucoup, mais ce qui est très faible département par département. Et en gros, l'État assume 17% du coût de prise en charge de ces mineurs non accompagnés. Il manque donc 83% pour faire le compte. Nous sommes bien loin des 100% nécessaires. Voilà donc le conseil départemental qui était également en séance plénière ce lundi, notamment pour les grandes lignes budgétaires. En 2019, Jean-Luc Gleize a annoncé tout à l'heure qu'il allait attaquer devant la justice un arrêté préfectoral qui contraint le budget de fonctionnement du département à 1,2%, alors que d'autres départements en France, eux, peuvent bénéficier d'une part plus importante. En bref, sachez que l'église Sainte-Croix à Bordeaux est fermée jusqu'à nouvel ordre. D'immobilier à l'intérieur du bâtiment religieux, en effet, était dégradé en pleine journée. C'était le 7 novembre dernier. Chaises cassées, tables et présentoirs renversés, mais aucune profanation n'a été constatée sur place. Une plainte a été déposée, une enquête ouverte. L'église reste donc fermée temporairement, en dehors en tout cas des offices. La saison des paquebots vient à peine de se terminer à Bordeaux, que l'on en sait déjà un peu plus sûr l'année prochaine. Et notamment, le nombre d'escales prévues, il y aura précisément 58 navires qui vont se succéder dans le port de la Lune en 2019. C'est un record. 44 paquebots ont fait escale cette année, donc, dans l'estuaire de la Gironde. Leur nombre, quoi qu'il en soit, a plus que doublé en moins de 10 ans, donc, en Gironde. Trêve internationale oblige, pas de top 14 ce week-end, mais il ne s'est pas rien passé pour autant du côté de l'UBB. Surprise, en effet, dans un communiqué publié sur son site ce lundi matin, le club a annoncé mettre un terme à sa collaboration avec Rory Tig, le coach actuel Mathieu Lazovo. Bonsoir. Bonsoir, Mathieu. Vous êtes M. Rugby sur TV7 avec Top Rugby, que vous retrouvez toutes les semaines et qui parle, justement, de l'actualité du côté de l'Union, notamment, mais du rugby plus largement. Alors, est-ce que c'est une surprise, ce départ de Rory Tig ou cette fin de collaboration ? Oui, puisque le communiqué parle d'une séparation, d'un commun accord. Voilà, donc, ça ne veut pas dire grand-chose, c'est de la communication, souvent. Donc, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. C'est effectivement un coup de tonnerre, Bastien, pour l'Union Bordeaux-Belle. Un coup de tonnerre, mais est-ce que c'est une surprise pour vous qui connaissez bien la vie du club ? Oui, c'est quand même une surprise parce que Rory Tig a été très critiqué, surtout la fin de saison dernière, quand il a pris la place de Jacques Brunel, son management, avec certains joueurs, des joueurs cadres, des joueurs historiques du club, et puis ses résultats qui ne plaidaient pas en sa faveur. Il y a eu l'intersaison et Laurent Marti a toujours défendu Rory Tig contre vents et marées, parfois seul contre tous. Et les plus fortes critiques, finalement, contre Rory Tig, elles étaient surtout sur la fin de saison dernière. On rappelle que l'Union Bordeaux-Belle s'est fait quelques frayeurs et a dû, finalement, son salut et son maintien en top 14 grâce à une victoire à Agen, notamment. Et on a voulu repartir sur un nouveau cadre, un nouveau projet de jeu. Et jusqu'à présent, finalement, le bilan était plutôt positif pour Rory Tig. Sauf un 40-0. Alors, c'est vrai qu'il y a ce 40-0 à Toulouse qui fait quand même mal. Mais si ça avait été vraiment la raison principale du départ de Rory Tig, pourquoi avoir attendu une semaine ? Voilà. Et finalement, Rory Tig ne fait pas mieux et pas plus mal que ses prédécesseurs avec des bons résultats à domicile et des grandes difficultés à l'extérieur, avec notamment ce 40-0 qui fait partie d'une des plus grosses défaites de l'Union Bordeaux-Belle depuis la création du club. Mais quelque chose on dit qu'on est quand même sur un autre, a priori, quand même, ce serait surtout son management qui serait mis en cause. Et comment on fait pendant ce temps du côté d'un club comme celui-là ? Alors, je sais que c'est la trêve internationale, donc il n'y a pas d'échéance rapprochée, en tout cas en top 14. Donc, voilà, un peu de temps pour réfléchir. Mais voilà, comment on peut se retourner quand on est un club comme l'UBB ? Alors, il y a des techniciens qui sont sur le marché, certes. Il y en a qui ne sont pas loin d'ici. Alors, il y a quelques noms qui circulent, vous savez, sur les réseaux sociaux, notamment, on parle de Guy Noves, on parle de Fabrice Landreau aussi, qui n'est pas si loin, qui habite en Angoulême, donc qui n'est pas loin. Des candidats, on parle de Mathieu Clarking aussi, qui est manager, mais qui est engagé avec le Biarritz Olympique. Comment on fait pour l'instant ? C'est Joe Worsley, donc un fidèle du club, qui était notre invité, d'ailleurs, lors de la dernière émission, qui est au club depuis 2012. Donc, celui du staff qui connaît le mieux le club, qui va prendre le relais. En attendant, l'arrivée d'un technicien. Alors, après, la question, Bastien, c'est de savoir si, finalement, il s'est passé quelque chose, peut-être, dans les dernières heures, voire aujourd'hui, pour que cette décision soit prise, puisque les joueurs étaient en vacances. Ils sont revenus aujourd'hui. Ils ont, a priori, appris la nouvelle, comme nous, ce matin. Ou est-ce que, eh bien, Laurent Marti avait déjà mûri cette décision depuis quelques jours et a peut-être déjà une solution sous le coude. Mais ça fait quand même, on a quand même l'impression que ça s'est fait un peu à la dernière minute. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Mathieu Deldovo. Dans un instant, on va vous retrouver dans Top Rugby, puisque c'est la trêve internationale. Vous aviez prévu depuis longtemps de faire un gros plan sur un club qui fonctionne plutôt bien en Gironde. C'est le club de Langon. Donc, on va en savoir davantage sur ce club de Langon avec vous. Ce sera dans quelques instants. On fait une petite pause. On se retrouve tout de suite avec Pierre Hurmique pour parler d'un sujet d'actualité du quotidien des habitants de l'agglomération, à savoir la vaste question, la grande question de la mobilité. Et à tout de suite. A tout de suite.